Je ne dis pas que je suis un bon organisateur, je dis que j'ai fait un beau film, c'est beau. Ce qui me suis certain, c'est que ce film m'a vraiment transformé. Combien de cinémas est important ? Est-ce que les gens ont envie qu'on leur parle de la vie ? Les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez. J'ai refait un rêve. Oui. J'étais dans l'appartement à Bruxelles. Tout était vide. Vous étiez là, vous aussi. Il y a deux ans, j'étais en train d'écrire un film avec Stéphane et j'étais en train de relancer une bande dessinée avec Benjamin. On partage un bureau commun. Et à cette époque-là, j'écrivais le film avec Stéphane et il y a l'appel à projet de la RTBF qui tombe. Et je vois ça et c'est plus de manière anecdotique que j'ai dit, tiens, est-ce qu'on n'écrirait pas une série ? Et on a commencé à faire ça sur le temps de midi. On se disait, quelle est la série qu'on rêverait de voir ? Il y a un objectif en faisant la série, c'est de se dire, ah, si on arrivait à faire du cinéma à la télévision, de rassembler des talents du cinéma et de faire des bonnes séries à la télé, on pourrait intéresser le spectateur à ensuite aller au cinéma, voir les acteurs qu'il a vus. J'ai l'impression que ça va se passer et qu'il y a d'autres séries derrière nous qui vont être très bien. Il y a une minute publique qui arrive après, qui je pense va être une très bonne série aussi. Et j'espère que ce mouvement va se mettre en route et qu'il y a toute une industrie parallèle au cinéma et complètement poreuse qui va se mettre en place. Pour l'industrie du cinéma, je pense que c'est un truc génial qu'on fasse des séries. C'est que moi, quand je suis sorti de l'IAD, j'ai rencontré des réels qui sortaient en même temps des écoles flamandes qui très vite tournaient un épisode pour Flicken, un épisode pour une autre série flamande. Et nous, ce qu'on fait, notre terrain d'apprentissage, c'est les courts-métrages. C'est super, des courts-métrages. Mais je veux dire, si on peut réaliser un épisode de série, deux épisodes de série, cinq épisodes de série avant de faire son premier long-métrage, c'est clair qu'on fait ses armes et qu'on l'attaquera différemment. Et on apprend son métier en le faisant. Réalisateur, on ne le fait pas souvent. Et donc, on apprend un peu moins. Et au plus on peut exercer son métier, au plus on apprend. C'est la même chose pour les scénaristes, pour les acteurs, pour les chefs-ops, pour tout le monde. C'est que je pense que si on peut avoir deux industries parallèles qui communiquent et s'échangent les talents, c'est super. Moi, je rêve, j'attends la série des autres. Lâchez ça tout de suite. Écartez-vous. Allez, écartez-vous, touche tout le monde là, maintenant. C'est quoi ce bordel ? Il est où le périmètre de sécurité ? Les avantages, c'est que c'est l'espace et le rythme. Sur un long-métrage, on a une heure et demie et sur une série, on a dix heures. Ça paraît basique, mais ça dit tout. C'est que là-dedans, il faut faire dix heures en beaucoup moins de temps, mais dans dix heures, on peut raconter beaucoup plus de choses. Et donc, ce qui est justif, c'est de pouvoir développer des personnages et de les accompagner, de leur faire faire les choses qu'ils ne feraient pas dans un long-métrage parce qu'on n'a pas la place. Et dans le rythme, c'est qu'on est dans un rythme de travail très, très rapide. C'est qu'en gros, cette série, entre le moment où on l'écrit ou on la diffuse, on commence à l'écrire et on la diffuse, il y aura un petit peu plus de deux ans. Mais c'est extrêmement rapide. Ici, dans la série, c'est un petit peu vertigineux parce qu'on écrit des choses qu'on tourne directement, donc ça va très, très vite. Mais d'un autre côté, ça provoque un autre rythme dans le travail aussi. Et dans le travail avec les comédiens aussi, même chose, c'est qu'on doit faire du 7 à 8 minutes par jour. Donc, je ne dirais pas que c'est plus simple. C'est différent parce que je ne dirais pas que ce n'est pas ni plus simple ni plus compliqué. C'est vraiment une autre méthode. C'est vraiment une autre méthode. On avait une exigence qualitative et une exigence de... Ça paraît vraiment en bateau, mais que ce soit beau. Des belles images. Alors, ça paraît hyper banal quand on fait du cinéma, mais on avait envie d'élargir le cadre, de prendre des bouffées d'oxygène. Et du coup, l'idée de départ, c'était de se dire, on va faire comme dans Twin Peaks. C'est-à-dire, tu as des personnages qui discutent en studio du champ contre champ, qui coûtent le moins cher possible. Et entre ces scènes de champ contre champ, on va filmer des grands paysages. Et comme ça, tu as l'impression que c'est une série aérée, alors qu'elle ne coûte pas beaucoup plus cher. Et là, intervient Olivier Bounjing, qui est le chef opérateur, qui a dirigé l'équipe images. Et avec lui, on a beaucoup discuté pour réfléchir à concrètement ce qui était faisable et comment justement aérer, élargir le cadre et aérer le récit non-stop. Si la qualité est là, après, il faut que les budgets augmentent. Et ça, c'est le combat maintenant. C'est de dire, bon, rassemblons plus d'argent par série pour que les gens aient des meilleurs moyens. Parce qu'on ne peut pas travailler... Enfin, tous les salaires sont en rabais, il faudra les monter. Ce n'est pas possible, il faut qu'on se mette au vrai standard. À cette hauteur, tu dois avoir le temps de te sentir tombé. Sous-titrage ST' 501